Je tiens à préciser un fait par rapport au décès déclaré suite aux différentes agressions à cafoutines. Je tiens à préciser qu'on a enregistré la mort de la dame Sissé. Pourquoi je fais cette précision ? Parce qu'on a eu en tout cas beaucoup d'informations sur le nombre de morts agressées. Aujourd'hui, la bonne nouvelle comme nous le savons tous, le meurtrier de la dame Aosissé a été appréhendé et arrêté hier. Présentement, nous avons jugé nécessaire de communiquer pour dégager les mesures ou sinon les solutions communautaires que nous pensons mettre en œuvre pour assurer la sécurité à cafoutines. D'abord, par rapport aux contrôles sur les entrées et sorties, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes venant d'horizons divers qui viennent à cafoutines sans aucune pièce d'identification. Certains passent par la mer. Raison pour laquelle, parmi les mesures que nous avons préconisées, d'abord au niveau du quai de pêche de cafoutines, c'est de s'organiser avec les responsables et la gendarmerie pour que toute embarcation ou débarquement au quai de pêche de cafoutines, que les gens soient identifiés. Et que ceux qui sont sans papier et qui sont ici à cafoutines, nous allons demander leur expulsion de cafoutines. Et qu'au niveau des maisons, nous avons demandé aux différents délégués de quartier, ensemble de prendre les dispositions pour identifier et recenser toutes les personnes qui viennent et qui logent dans les maisons sans aucune identification. Ici, à cafoutines, nous avons aussi constaté par rapport aux constructions, comme là où on a retrouvé le meurtrier. C'est une construction assez anarchique qui fait que le contrôle fait défaut. Raison pour laquelle, maintenant, par rapport aux autorisations de construire, qui jusque-là ne sont pas respectées, nous allons demander et exiger à ce que les gens respectent. Parce qu'on ne peut pas concevoir une maison de 40 mètres carrés que juste pour des chambres de location, on y construit 75 chambres. C'est inadmissible. Par rapport à la circulation, l'insécurité, nous savons que pour les diacartamans, les motos diacartas, il y a ceux qui sont là pour travailler, travailler et gagner leur pain à la cire de leur front. Mais nous savons également que c'est des moyens que certains malfaiteurs utilisent pour agresser ou voler. Raison pour laquelle nous allons prendre des mesures pour l'arrêt de la circulation au niveau de cafoutines à partir de minuit, le temps que les choses se rétablissent. Nous avons constaté également beaucoup de résidents ou de campements qui ne sont pas en règle et qui constituent pour certains des refuges, pour certains malfaiteurs. Nous allons veiller à ce qu'ils soient en règle où ils ferment leur établissement, que ce soit les débits de boissons alcoolisées et d'autres. Donc voici vraiment ce que, au niveau de cafoutines, nous avons décidé d'entreprendre. Maintenant, pour le reste, avec l'Etat, on sait qu'il est nécessaire qu'on ait un camp de gendarmerie ou de police à cafoutines. Je disais tout à l'heure, même si ça nécessite qu'il y ait expropriation pour cause d'utilité publique, c'est nécessaire à ce qu'on mette en place un camp de gendarmerie ou un camp de police pour veiller à la sécurité. Parce que tout le monde sait que cafoutines est une zone de développement économique liée à la pêche et au tourisme. Et que les gens quittent d'horizons divers pour ces raisons. Et que naturellement, les malfaiteurs profitent pour venir commettre leurs forfaits. En tout cas, à partir de maintenant, nous allons prendre nos dispositions et c'est le lieu de remercier les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, pour le travail accompli, remercier les jeunes de cafoutines pour la collaboration avec les forces de défense et de sécurité et les comités de veille qu'ils ont mis en place. Nous allons continuer avec ce dispositif au niveau des quartiers et au niveau des autres villages de la commune. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des malfaiteurs viennent ternir l'image de la commune, vient en quelque sorte, en tout cas, mener des actions qui vont freiner le développement ou sinon les activités économiques de la commune de cafoutines. Et parmi ces mesures, la question de l'éclairage public fait partie également des mesures urgentes. Hormis les artères principales de la commune de cafoutines, l'éclairage public fait défaut. Nous savons que la mairie a une part de responsabilité sur l'éclairage public et nous le disons de façon très modeste. Mais très modeste également, nous sommes conscients par rapport à l'investissement pour l'éclairage public, la mairie n'a pas ses moyens. Mais raison pour laquelle nous savons que pour cela, et compte tenu de l'urgence, et pour accompagner le développement de cette commune, il faut que parmi les mesures que l'État va prendre pour veiller à la sécurité de cafoutines, qu'on y intègre l'éclairage public. Donc voici en somme ce que nous avons à présenter à l'opinion nationale et internationale, à rassurer les populations et à les demander à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. à dénoncer toute personne qu'on identifie dans le quartier, qu'on ne connaît pas et qui nous paraît suspectes, qu'on puisse l'identifier pour des mesures sécuritaires. Cela n'enlève en rien notre hospitalité en tant que population, cela n'enlève en rien nos respects de défense des droits et libertés de tout un chacun. Je vous remercie.